Les associations du secteur sanitaire et social rendent des services essentiels en faveur des populations les plus fragiles. Elles apportent un lien social incomparable, un soutien et des services indispensables sur nos territoires. Aujourd'hui, des bouleversements majeurs de leur environnement, liés à d'abondantes modifications législatives, impactent leur organisation et leur fonctionnement. Et des pressions financières incitent les associations gestionnaires à se rapprocher, à mutualiser des moyens, à coopérer. Comme employeurs, les associations doivent positionner clairement leur stratégie dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à l'échelle interne, mais aussi en partage avec les autres acteurs du territoire. Parce qu'il n'existe pas de recettes toutes faites pour y parvenir, l'Uriops Auvergne Limousin propose à ses adhérents de réfléchir collectivement à la mise en œuvre des meilleures pratiques en GRH. La démarche choisie est celle du co-développement, qui permet d'apprendre les uns des autres pour enrichir et améliorer ses pratiques. Mutualisant leurs expériences, les professionnels s'engagent à participer à toutes les sessions de la commission. Tour à tour, clients ou consultants, autour d'une problématique vécue ou d'un projet à mettre en place, chacun va pouvoir solliciter les autres pour s'ouvrir de nouvelles perspectives d'action. Le travail se fait en six étapes. Prenons un exemple. Un des participants s'interroge sur la conduite sereine du dialogue social dans sa structure, alors que l'actualité délivre chaque jour son lot de grandes affaires qui crispent les positions. Au cours de la présentation, le client précise ses préoccupations et décrit le contexte de son établissement. Dans un but de clarification, les consultants lui posent alors des questions ciblées. Puis, pour aboutir à un contrat moral affichant le résultat espéré et les modalités de consultation, le problème est reformulé. On y évoque le passage du rapport de force à une culture de coopération, le développement d'outils d'analyse et les modalités à suivre pour conclure un accord unique. Sur ces bases, les consultants partagent leurs impressions, leurs idées, leurs suggestions devant le client qui écoute, n'intervenant que pour solliciter des précisions. Durant cette phase d'exploration-consultation, leur regard plus distancié apporte des interrogations nouvelles, des lectures élargies de la situation qu'il vit et ouvre des axes d'interprétation. Puis, une synthèse des apprentissages et un plan d'action sont réalisés par le client avec l'aide des consultants. Ils précisent la redéfinition des priorités, la nécessité de prendre le temps de l'échange, de faire évoluer la culture d'entreprise, de s'appuyer sur le dialogue avec les différentes parties prenantes, plus que sur la technique. L'évaluation et la régulation du travail conduit viennent conclure les échanges. Les différentes sessions de la Commission ont ainsi abordé les modes d'organisation du travail, les risques psychosociaux, les enjeux de la réforme de la formation professionnelle, la mobilité interne ou encore l'accueil et l'intégration des nouveaux salariés. Les solutions envisagées pour chaque sujet permettent de définir un certain nombre de bonnes pratiques transversales adaptées à nos structures où la dimension humaine est essentielle. Elles font la part belle à la collégialité, l'accord, la confiance, la créativité, le dialogue. Vous retrouverez ces bonnes pratiques dans la synthèse réalisée par les commissions. Elles peuvent orienter votre propre gestion des ressources humaines et l'URIOPS saura vous aider à les adapter aux spécificités de votre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada